Nous allons voir maintenant la transmission d'un paquet IP depuis le terminal vers un serveur ou un autre terminal fixe. Le principe est exactement le même. Pour des questions de sécurité, on va toujours passer par le GGSN, ce qui est une petite différence si on compare à l'architecture, le cas du réseau fixe GSM avec l'appel téléphonique. Ici, le choix a été fait de router de la même façon les données, qu'elles soient vers le terminal ou vers le réseau fixe. Le principe est exactement le même. Nous allons le voir un peu plus rapidement. Le mobile envoie un paquet IP avec, comme adresse source, l'adresse du mobile, et évidemment, qui n'est pas marqué ici, comme adresse destination, l'adresse du correspondant fixe. Le paquet IP arrive au SGSN et le SGSN va faire de même que précédemment, il va procéder à l'encapsulation. Il va placer le paquet IP dans un PDI, un protocole data unit GTP, c'est-à-dire qu'il va rajouter l'adresse, l'identificateur de tunnel. Il place ça dans de l'UDP, il va rajouter l'entête avec les numéros de port, sources et destinations, et puis il place ça dans le paquet IP externe. Ce paquet IP a comme adresse destination l'adresse du GGSN. Le SGSN a stocké le profil, donc connaît parfaitement l'adresse du GGSN, qui gère l'adresse IP correspondance. En procédant à cette encapsulation, on réalise le tunnel, c'est-à-dire que le paquet IP va pouvoir être transmis directement au GGSN. Côté du GGSN, on procède à la décapsulation. On retire tous les entêtes, et on va envoyer le paquet IP interne vers le nœud correspondant. Et le paquet IP va arriver au serveur ou au terminal fixe. Le principe de la transmission d'un mobile vers un fixe est donc exactement le même que le principe de la transmission du fixe vers le mobile. On utilise le tunnel qui est établi lors de l'activation du contexte, et toutes les données passent par le SGSN et par le GGSN.